Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Football Tierpist et bienvenue aussi dans ce premier épisode de la série Red Bull Football où je vais vous présenter les différents clubs de football du groupe Red Bull en s'intéressant à leur rôle et leur histoire au sein du groupe. Avant de commencer, j'aimerais rappeler que l'objectif d'une société commerciale comme Red Bull c'est de créer du profit, notamment en générant des retours sur les investissements que sont ces clubs rachetés ou fondés par Red Bull. Et pour qu'un club de foot soit rentable financièrement, il y a plusieurs façons d'y arriver. La première, c'est d'avoir du succès médiatique. Et c'est selon moi la stratégie sur laquelle Red Bull a décidé de miser à ses débuts en achetant un club à New York en 2006 puisque cela a permis de faire venir quelques années plus tard des stars mondiales dans ce nouveau club des New York Red Bulls tels que Juninho, Rafael Marquez, mais surtout Thierry Henry. Ces différents transferts gratuits ou presque ont certes sûrement amélioré l'équipe peut-être aussi en convaincant de nouveaux joueurs de rejoindre l'équipe mais ils ont surtout permis d'amener au club des fans, des sponsors et de faire ainsi parler de la marque dans tout New York et dans tous les USA. Et d'un point de vue publicitaire, associer Red Bull et ses joueurs de renom, ça a sûrement permis au groupe de vendre un certain nombre de canettes de leurs boissons énergisantes. Mais depuis le passage de ces joueurs stars, il y a désormais quelques années en arrière de cela, aucun grand joueur n'est venu terminer sa carrière au New York Red Bulls et de manière générale, c'est un phénomène qui est un peu moins courant dans toute la MLS même si ça commence à reprendre gentiment avec des Douglas Costa, des Insigniais tout simplement parce que les clubs de MLS ont maintenant plus d'argent car la Ligue a plus de succès vraiment tout récemment. Mais il y a plusieurs raisons à ce changement qu'on a vu justement une baisse. On a eu un creux ces dernières années quand même. Avant, il y avait des Beckham, des Drogba, des Pirlo. Ce n'était plus le cas pendant ces dernières années. Et donc la raison à ce changement, c'est qu'il y en a deux. J'en ai relevé deux. Alors la première, c'est que la MLS a depuis instauré toutes sortes de règles pour éviter l'endettement de ces clubs et pour favoriser le développement de joueurs locaux. Notamment en limitant le nombre de gros salaires par équipe avec les gros salaires des Designated Players qui sont eux-mêmes également limités. Et la deuxième raison, c'est que certains clubs, je pense notamment à ceux du Golfe Persique, sont capables de proposer des salaires bien plus gros pour inviter des bons joueurs à passer leur pré-retraite chez eux. Car ces clubs n'ont pas à être rentables. En fait, certains propriétaires sont tellement riches qu'ils peuvent se permettre de se faire plaisir en attirant avec un énorme salaire des gros joueurs comme Banega. Gomis, c'est peut-être un peu moins un gros joueur. Mais on a quand même des Jovinko, des James, des Chavis, des Cazorla qui ne rapporteront forcément pas autant d'argent en raison du faible intérêt pour ces championnats. Et donc c'est vraiment un kiff des propriétaires, on va dire ça comme ça. Donc ces deux raisons, elles expliquent pourquoi les New York Red Bulls, ils ont arrêté cette stratégie d'origine pour, enfin elles expliquent en partie pourquoi les Red Bulls de New York ont arrêté cette stratégie d'origine pour miser sur des jeunes joueurs qui peuvent être revendus par la suite. Et cela non sans réussite puisqu'ils ont eu quelques fois des bons résultats ces dernières années en MLS, malgré une concurrence toujours plus rude car le groupe autrichien n'est pas le seul investisseur à avoir vu en ces franchises une opportunité de marché. Les places sont désormais très prisées et de nouvelles franchises rejoignent la ligue chaque année. New York n'est pourtant pas la première ville où Red Bull s'est implantée dans le football puisque la première ne pouvait être que Salzbourg, ville autrichienne autour de laquelle est basé le groupe Red Bull et son CIO Dietrich Mateschitz. Ce choix du cœur pour la ville de Mozart implique cependant une stratégie différente que celle mise en place à New York étant donné que très peu de grands joueurs souhaiteraient terminer leur carrière là-bas contrairement aux Etats-Unis. En effet, à Salzbourg on ne parle pas anglais, il n'y a pas de NBA, de foot américain, de baseball ou même de rap américain qui sont souvent des arguments capables d'attirer des joueurs pour profiter d'autres choses que du football durant leurs dernières années de carrière. Surtout que Red Bull n'a pas besoin de rechercher de succès médiatique à Salzbourg et en Autriche étant donné que tout le monde connaît déjà la marque. À Salzbourg, Red Bull va chercher dès le départ du succès sportif avec un club déjà en première division au moment du rachat. Ils deviendront très tôt champion d'Autriche sous les ordres de Trapattoni, une recrue au poste d'entraîneur qui symbolise cette envie de succès sportif immédiat de la part de Red Bull. Pour autant, être champion d'Autriche c'est tout ce à quoi le club pouvait aspirer au niveau sportif car ce n'est pas un championnat qui attire des grands joueurs vu que ceux-ci ne sont malgré cela pas sûrs de pouvoir jouer chaque année une compétition européenne étant donné qu'il faut que Salzbourg réussisse chaque été à passer plusieurs barrages pour pouvoir y accéder. Donc avec un succès sportif condamné à se limiter au niveau national, en tout cas dans un premier temps et ceux-là, sans grands joueurs, le club n'était pas gage d'une véritable rentabilité. À cela, Red Bull l'a vite compris et a donc eu l'idée de se pencher sur la formation car si on ne peut pas faire venir de grands joueurs, il faut en créer et notamment pour en vendre car ça ramène de l'argent. C'est donc avec cet objectif que Red Bull a repris en 2007 un club d'une division inférieure à São Paulo un lieu stratégique car de nombreux talents brésiliens proviennent de cette ville c'est un énorme vivier et à côté de ce Red Bull Brasil le groupe a aussi racheté une académie au Ghana en 2008 mais force est de constater que Red Bull n'a pas vraiment connu de succès avec les jeunes pendant ses premières années dans le foot car seuls deux joueurs du Red Bull Brasil ont atteint le groupe pro de Salzbourg c'est Ramayot qui joue maintenant au PSV et l'autre c'est un gardien qui s'appelle Coronel et comme aucun joueur venant de l'académie du Ghana a réussi à faire sa place à Salzbourg et bien celle-ci a été vendue en 2014 comme quoi les investissements non rentables sont condamnés à disparaître et à Salzbourg il y a il me semble que deux joueurs notables que sont Ilshanker et Hinterheger qui sont passés par l'académie durant les toutes premières années du club et une des raisons de ce petit échec c'était que le saut en équipe première était compliqué en raison d'un style de jeu différent notamment il y avait à cette époque des éducateurs néerlandais à l'académie qui optaient plutôt pour un jeu de position comme modèle de jeu alors que ce n'était pas le cas forcément en première équipe mais tout ça, ça va changer dès 2012 grâce à l'arrivée d'un homme en tant que directeur sportif le célèbre Rangnick Rangnick il ne va pas devenir un directeur sportif seulement à Salzbourg mais aussi à Leipzig où Red Bull a racheté un club de ligue inférieure en 2009 le choix s'est porté sur la ville de Leipzig surtout parce qu'il y avait la possibilité de reprendre là-bas le grand stade de la ville et cette volonté de jouer dans un grand stade elle en dit long sur les intentions de Red Bull Leipzig c'est le club Red Bull qui aspire au succès au haut niveau que Salzbourg ne pourrait de toute façon pas avoir en jouant au Bundesliga il y a possibilité de jouer dans la cour des grands en attirant des joueurs de classe supérieure pour autant le fair play financier existe et Red Bull semble vouloir faire grandir Leipzig étape par étape pour être sûr de bien faire les choses et qu'aucun argent ne soit jeté par la fenêtre pour avoir des joueurs de qualité mais abordables un bon moyen c'est de faire venir des joueurs d'un championnat moins coté où les prix sont aussi plus bas dans cette optique là c'est super d'avoir un club comme Salzbourg pour Leipzig parce que vu que Rangnick travaille pour les deux clubs il connait bien les joueurs de Salzbourg et il peut donc moins se tromper sur la qualité des joueurs de Salzbourg et vu qu'il connait aussi le contexte de Leipzig il y aura aussi plus de facilité à donner envie à un joueur de Salzbourg de faire le saut en Allemagne plutôt que de rester ou d'aller dans un autre club en partie avec cette idée là Rangnick va introduire quelque chose à Leipzig et à Salzbourg qui va bénéficier à ces deux clubs c'est une identité de jeu l'envie de vouloir récupérer le ballon notamment à la perte directement pour aller ensuite le plus vite possible vers le but et ça plus ou moins peu importe le score c'est Rangnick qui en est à la base c'est de cette identité Red Bull qui est justement la raison du succès sportif de Salzbourg ces dernières années vu que c'est un club qui repose énormément sur les jeunes de l'académie car les principes de jeu sont les mêmes dans toutes les équipes du club que ce soit les jeunes ou la première équipe les adaptations en équipe première se font donc très facilement ce qui explique pourquoi Salzbourg peut se permettre de vendre plusieurs joueurs titulaires de son once chaque année sans pour autant s'affaiblir finalement et c'est justement ce que recherche le club continuer à avoir du succès en Autriche tout en vendant le plus possible de jeunes craques pour ramener de l'argent et étant donné que Leipzig a le même style de jeu les jeunes de Salzbourg représentent pour eux une super opportunité d'avoir de bons joueurs à un prix correct qui peut aussi rapidement s'adapter acheter des joueurs de Salzbourg qui partent à environ 22 ans signifie aussi que ceux-ci pourront être dans tous les cas revendus qu'ils performent bien ou non car même après quelques saisons à Leipzig ils restent relativement jeunes 25 ans environ et à cet âge-là un joueur se rend évidemment très bien on a ainsi plusieurs joueurs qui ont d'abord joué à Salzbourg certains sous la forme de prêt avant de rejoindre plus tard Leipzig Gulakshi Hannes Wolf Sabica Leipzig Leipzig qui a fait ce saut avant il entraînait Salzbourg et dans le sens inverse on a l'entraîneur actuel de Salzbourg Jaisle qui a d'abord coaché à l'académie de Leipzig puis à celle de Salzbourg avant d'y reprendre l'équipe première cet été voilà des noms qui montrent cette connexion Leipzig-Salzbourg 2012 c'est donc l'année du changement à Red Bull et même si Ralf Rangnick n'est plus directeur sportif du Rasenball Sport Leipzig et du FC Red Bull Salzburg depuis 2015 ces deux clubs ont continué à avoir du succès en continuant les travaux que l'Allemand avait commencé à Salzbourg on a notamment le directeur sportif Christophe Freund qui fait du bon travail par exemple et si on regarde les différents entraîneurs que ces deux clubs ont eu depuis 2012 on remarque une certaine continuité à travers ses nominations même si Rangnick est parti entre temps à Salzbourg comme coach qui se sont succédés depuis 2012 on a Roger Schmidt Adi Hütter Peter Zeidler Oscar Garcia-Jounient même si avec Ballon on est plus sur du jeu de position avec lui ensuite on a eu Marco Rose et son associé René Maric Jesse Marsh et maintenant Jaisle et à Leipzig on a aussi cette identité de jeu Red Bull qui nous vient en tête quand on regarde les entraîneurs qui y sont passés ces dernières années Ralf Rangnick a lui-même coaché deux fois l'équipe avec une fois Jesse Marsh comme assistant il y a aussi eu Hazen Hütter Nagelsmann et maintenant Tedesco sans oublier Jesse Marsh déjà cité avant et en parlant de Jesse Marsh ce qui est marrant quand on se penche sur son parcours c'est qu'avant de venir en Europe c'était le coach des New York Red Bulls j'ai jusque là en effet seulement parlé des liens entre Salzbourg et Leipzig depuis le passage de Rangnick en 2012 mais il faut savoir que cette année-là une autre arrivée a été importante pour le groupe Red Bull c'est celle de Gérard Rouillet l'ancien coach français a en effet été nommé cette année-là comme directeur du football et son rôle c'était d'établir l'identité Red Bull aussi au-delà de Salzbourg et Leipzig il servait en fait de lien entre tous les clubs Red Bull on a aussi eu entre 2019 et 2020 Paul Mitchell un directeur sportif qui travaillait pour les New York Red Bulls et pour leur club au Brésil et bref tout ça pour dire qu'il y a chez Red Bull cette volonté d'avoir un style de jeu identique dans leurs différents clubs ou plus ou moins identique et comme conséquence on a en plus de Jesse Marsh d'autres trajectoires de personnes passées par différents clubs Red Bulls autres que celles passées entre Salzbourg et Leipzig j'ai déjà cité les joueurs Ramayot et Coronel qui ont fait le saut du Red Bull Brasil de l'époque vers le Red Bull Salzbourg et bien Coronel vient justement de signer pour les New York Red Bulls en provenance de Salzbourg justement et en parlant du club américain on a deux joueurs qui ont déjà signé à Leipzig c'est Tyler Adams et Caden Clark qui devaient rejoindre Leipzig cet hiver mais finalement je crois qu'il rejoindra le club allemand cet été et donc Tyler Adams vous connaissez voilà capitaine il était capitaine récemment pour la sélection américaine il joue à Leipzig depuis plusieurs saisons et si on regarde les entraîneurs et bien on peut citer Gerhard Struber ancien coach de l'académie de Salzbourg qui est maintenant entraîneur des New York Red Bulls tout ça pour dire que cette identité de jeu Red Bull facilite l'adaptation des entraîneurs et joueurs qui sont déjà passés par un club de la firme autrichienne et même si Gerhard Rouillet est décédé malheureusement en 2020 et que Ralph Rangnick a aussi quitté définitivement le groupe Red Bull cette année-là après être revenu un an comme directeur bien je pense que le groupe Red Bull a de belles chances d'avoir du succès sportivement d'avoir du succès sportivement dans chacun de ces clubs en développant cette identité au niveau du jeu et un des meilleurs moyens pour y arriver c'est sûrement d'imiter la façon de travailler du Red Bull Salzbourg c'est là-bas que Red Bull a sa meilleure académie si l'on regarde les joueurs qui y sont sortis et c'est pas un hasard puisque comme on l'a dit l'équipe première dépend quasi complètement des joueurs qui viennent de l'académie ils ont notamment un réseau de scouting extraordinaire qui leur a amené les meilleurs jeunes d'Afrique d'Amérique et d'Asie en plus des Européens et selon moi il y a vraiment moyen de mieux se répartir le travail entre les différents clubs Red Bull ceux de New York pourraient se concentrer par exemple uniquement sur la zone Amérique du Nord et Amérique Centrale et le club brésilien du Red Bull Bragantin qui devient toujours plus important depuis son rachat en 2019 et sa fusion avec le Red Bull Brasil et bien il pourrait se concentrer sur la zone Amérique du Sud ce club brésilien maintenant c'est vrai que l'académie du RB Leipzig elle semble un peu condamnée à rester dans l'ombre de celle de Salzbourg qui scout déjà partout en Europe et y compris en Allemagne ceci dit je pense quand même qu'ils auraient moyen de s'arranger sur ce point mais Salzbourg doit rester prioritaire surtout que c'est vraiment difficile doit rester prioritaire au niveau de ce scouting pour l'académie surtout que c'est vraiment difficile de faire le saut de l'académie à la première équipe de Leipzig étant donné qu'il n'y a pas d'équipe réserve et qu'on s'arrête donc au U19 le saut entre Bundesliga U19 et Bundesliga est vraiment grand surtout quand l'équipe première est ambitieuse comme Leipzig qui est quand même le club Red Bull le plus fort en tout cas pour le moment il y a déjà eu des rumeurs comme quoi Red Bull serait intéressé à racheter d'autres clubs dans d'autres championnats donc affaire à suivre donc pour conclure je suis vraiment optimiste pour ces clubs Red Bull les quatre actuels mais aussi les nouveaux s'il devait y en avoir que ce soit au niveau du scouting et du travail qui est ensuite fait pour améliorer les joueurs et leur équipe tous les clubs Red Bull pourront sûrement apprendre de Salzbourg et le travail qui est fait là-bas sera justement le sujet de ma prochaine vidéo alors si tu veux rien manquer des raisons du succès du club autrichien abonne-toi seulement à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter et à mon Instagram si cette vidéo t'a plu tu peux aussi me mettre un pouce en l'air me le dire dans les commentaires et la partager ça m'aiderait vraiment beaucoup ciao ciao